Ici j'ai un moteur à pulse DC qui fonctionne avec trois sets de cinq bobines qui sont en série. Ces cinq bobines là sont pulsées par les trois transiteurs ici, ces trois circuits séparés. Le timing est amené par les Hall Switch ici, qu'on peut voir au bout de ces petits bras là. Ces bras là, on peut facilement les faire tourner pour changer le timing, ce qui va très bien. Tout ça, c'est alimenté par un power supply bien ordinaire. Le courant passe par cet ampère-mètre là, avant. Lui, son maximum est à 0.5 ampère dans le moment. Et puis, le voltage est élu par ce bon vieux micro-ontas à aiguilles. Là, d'un moment, on est à 15 volts. On est sur l'échelle 30 volts. Puis, on est en plein à 15 volts. Dans le moment, le moteur tire... 375 mAh. C'est à peu près tout. Dans le fond, ce que je veux faire ici, c'est de démontrer l'effet du courant inverse, ou du bac IMF, sur le moteur. Là, dans le moment, le moteur est laissé à lui-même. Il n'y a aucun contrôle sur le bac IMF. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à la sortie des... Quand le courant revient dans le circuit, au lieu de le retourner, j'intercepte le bac IMF des bobines par des transistors. En fait, il y a deux transistors sur chaque circuit. On a trois circuits. Il y a deux transistors ultra-rapides. Pas des transistors, des diodes ultra-rapides qui interceptent le courant. Qui l'amènent ensemble. Les trois sont ramenés ensemble. Les trois autres de l'autre côté sont ramenés ensemble. Puis après ça, j'envoie tout simplement ça dans une batterie. Mais dans le moment, ce n'est pas connecté. On peut voir que le... Cet ampètre-là, qui est un ampètre d'un demi-ampère aussi, indique zéro. Bon, maintenant, première étape. Si je branche... Là, je vais brancher la batterie pour rediriger le courant en quatre parts. On va tout de suite voir l'effet que ça va donner sur le courant qui est disponible au moteur. Là, je viens de le brancher. On est passé à 0.210, à peu près, milliampère. Puis, on entend le moteur accélérer. J'aurais dû prendre le RPM avant de partir. Là, on est à 19.75, puis on accélère. 19.86, on accélère. Si je redéconnecte la batterie... Là, la batterie est connectée. Puis, au niveau de cet ampètre-mètre-là, on prend à peu près... La batterie reçoit à peu près... 22 milliampères, quelque chose comme ça. Pas 22, mais... Ça, c'est des divisions. Il y a cinq divisions. Ouais. À peu près 22 milliampères. Si je débranche... Bon, bien, là, ça tombe à zéro. C'est normal. Puis, l'autre... L'autre ampèremètre, bien... Remonte à... 375. Puis, on entend le moteur décélérer. Je vais juste accoter le fil, là, pour vous montrer ce que ça donne. Je vais me fermer, puis écouter le moteur, puis regarder l'ampèremètre. Maintenant, ce qui est intéressant, là, on ne récupère quasiment rien. Mais, il y a un point où le moteur devient comme en résonance avec lui-même. Je ne sais pas trop. Donc, vous allez voir, on va entendre le moteur accélérer. Là, j'augmente... Là, j'augmente le voltage du power supply. Là, dans le moment, je suis à peu près à 18 volts. On entend le moteur accélérer. Puis, on voit aussi que lui, il prend de plus en plus de courant. Tranquillement. Là, je suis à proche de 20 volts. Là, il y a un point où, même si je donne plus de voltage, ça ne prend pas plus, là, juste à ce point-là. Il y a comme un point neutre. Puis, après ça, oup, là, ça monte. Là, je suis à 22 volts. Et là, je reviens à... Je reviens à l'entour de mon 20 volts. Ici, c'est très sensible, justement. Je ne sais pas quel est le meilleur ajustement. Je ne vais pas vraiment tester tout, là. Mais, là, en tout cas, j'étais à 350 milliampères. Ce qui est intéressant, c'est que lui est passé à... Pratiquement 140 milliampères. Qui est envoyé dans la batterie. Puis, j'ai fait des tests avec un condensateur. Ouais, un condensateur. Le condensateur monte à 53 volts si je le branche entre ça et ça. Entre mon positif et mon négatif qui sort. Donc, si je calcule vite, vite, 53 volts à pratiquement... Mettons à 135 milliampères que j'ai ici. Ben, ça donne un rendement assez équivalent, finalement. En fait, ce que je récupère, puis ce qui sort, qui est 350 milliampères qui sort à 20 volts. Ben, si on fait un calcul, je récupère pratiquement toute l'énergie. Puis là, je ne calcule pas l'énergie du moteur lui-même qui a quand même du torque. Il ne veut pas arrêter, lui-même. Puis, de toute façon, comme on a vu, si j'enlève la batterie à ce voltage-là, vous allez voir, l'ampèremètre va s'emballer complètement. Pouf! Puis, on entend le moteur décélérer. Oups, il revient. Bien, j'ai rebranché la batterie. Ben, c'est la preuve qu'on peut faire quelque chose avec le... le bac IMF. On peut le récupérer. Puis, on peut s'en servir pour d'autres choses. Bye! Juste un petit bout de film. J'ai débranché la batterie. Là, je suis revenu à 15 volts. Le gros ampèremètre est remonté à 380 volts. La batterie est déconnectée, naturellement. Parce que je veux vous montrer ce que ça donne quand j'intercepte mon voltage. Et puis, je l'envoie dans un condensateur. Ça me donne 55 volts d'essai que je récupère du moteur. Là, dans le moment, étrangement, ça baisse quand je suis à plus haute vitesse. Ça baisse à peu près à 53 volts. Bon. Et dans le moment, mon RPM, il baisse encore. Il était à 1829. Bon. Avec encore une fois, le même setup. Dans le sens que je suis à 15 volts. Je prends à peu près 210 mAh pour faire tourner mon moteur. Tout est encore pareil. Ma batterie est branchée. Et là, mon moteur, tantôt qu'il tournait à 1800 quelque chose, est rendu qu'il tourne à 21, 22. 2122 tours au lieu de 1800, je ne me rappelle plus quoi. au lieu de 1. de 1830,